Le train de Charlevoix va prolonger sa saison jusqu'au mois de décembre. Deux semaines supplémentaires de services sont ajoutées à l'horaire. On en parle avec Nancy Bellé, qui est directrice générale du train de Charlevoix. Bonjour, Mme Bellé. Bonjour, Simon. Ça va bien? Oui, et vous? Je pense que ça va très bien au train de Charlevoix cette année. D'abord, avant de parler de ce qui s'en vient, on va prolonger la saison. Mais comment ça se passe cet été? On est le gros de la saison touristique à Chèves. Est-ce que ça a été une belle saison pour vous? Bien, écoutez, en 2024, la saison touristique a commencé le 24 mai. Alors, vous voyez que la saison a débuté depuis très longtemps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que la lumière, les couleurs d'automne vont débuter dans les prochaines semaines. Donc, ça a été un bel été. On voit, Simon, que le comportement du consommateur revient un petit peu avant la pandémie. Donc, le client décide de choisir sa destination ou son activité à la dernière minute. Mais on a eu un bel été. On est content. Et là, vous allez prolonger, c'est carrément presque de deux semaines, votre saison, jusqu'au début décembre. Pourquoi on a pris cette décision? C'est que vous voyez qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réservations cet automne et on veut répondre à cette demande? On avait fait un projet pilote l'an dernier avec certains partenaires. Et on a décidé cette année d'ouvrir les week-ends de novembre, donc les vendredis, samedis et dimanches, tout le mois de novembre jusqu'avec le train du marché de Noël, donc jusqu'au 8 décembre. Et le thème, c'est vraiment beaucoup le réconfort. Alors, vous savez comment les citoyens et les résidents de Charlevoix, on est habitués, on a ça dans le sang, d'accueillir les gens. Donc, avec des partenaires d'importance, donc l'hôtel Germain, le manoir Richelieu, le petit manoir du casino, on a décidé d'ouvrir nos portes principalement en novembre pour les accueillir et faire un petit moment de détente, de sport, de venir se réconforter parce que l'hiver va être à nos portes. Exactement. Échique en automne également. Bon, est-ce que c'est une clientèle québécoise? Mais on dit qu'il y a beaucoup de bateaux de croisière à Québec, donc est-ce que vous tentez de profiter un peu de cette manne-là? C'est repris, ça c'est une agréable surprise et on n'attendait pas vraiment autant d'engouement pour le train cette année. On était quand même, la pandémie est quand même assez proche de nous à ce moment-là. Alors cette année, on voit la clientèle japonaise, coréenne de retour, bien entendu, nos amis les Français. Donc plusieurs bateaux de croisière qui seront, bien entendu, dans la ville de Québec et qui vont venir découvrir Charlevoix autrement, c'est-à-dire à bord du train de Charlevoix. On est très, très, très contents. Et pourquoi le train de Charlevoix justement se démarre comme ça sur la scène internationale? Parce que si on parle d'une clientèle française, japonaise, c'est qu'on parle de vous de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, bien écoutez, vous vous souvenez que l'année passée, on a eu quand même le projet pilote avec le train à l'hymogène qui a été un grand succès, qui nous a donné une image importante. Nous sommes le seul train touristique au Québec. Et mine de rien, on est rendu à notre neuvième saison. Donc nos partenaires travaillent fort, la région de Charlevoix, dont l'ATR. Alors on parle des produits vedettes. Et il faut comprendre que le train de Charlevoix, c'est un produit vedette au sein de Charlevoix, mais c'est un produit touristique de la Ville de Québec également. Donc la Ville de Québec étant une ville accueillante pour cette clientèle-là internationale, donc c'est clair qu'on lève la main et on veut les accueillir nous aussi, leur faire découvrir ce petit joyau qui est le chemin de fer, qui a cent quelques années. Donc un territoire incroyable à découvrir. Et je pense qu'il y a des points de vue qui sont uniques également pour la saison des couleurs. Ah, écoutez, présentement, entre autres, on va avoir un forfait aussi découvert au niveau des couleurs avec notre partenaire qui est le Massif de Charlevoix. Imaginez-vous, Simon, partir du parc de la Chute-Montmorency et longer le Cap Tourmande, qui n'est pas, bien entendu, accessible par voiture, arriver directement au pied de la montagne du Massif de Charlevoix avec le Club Med, monter à travers les montagnes avec le télécabine et les télésièges et aller prendre un repas dans un lieu avec une vue incroyable. Donc ça, c'est un des éléments, mais il y en a plusieurs comme ça. Oui, la plupart du territoire est non accessible par voiture. Donc ça fait tout son charme et tout son défi en même temps. Exactement. Nancy Bélé, directrice générale du train de Charlevoix, merci pour votre temps ce matin. Merci beaucoup, Simon. Merci énormément. Bonne journée. Bonne journée.